Le trillet soudé, il existe plusieurs types de trillet soudé, là ici c'est ce qu'on appelle du PAF, du PAF-C, donc PAF veut dire panneau anti-fissuration, donc c'est le minimum en termes de diamètre, on va s'en servir pour faire des petites dalles, on s'en servira pas pour faire des choses qui vont être porteuses, voilà. Si on veut un trillet soudé quand même structuré, on va prendre ce qu'on appelle les ST, donc par exemple ici on a du ST25, ST25C, voilà, la différence entre ST25 et ST25C, le C veut dire carré, ça veut dire que la maille ici, la maille c'est l'espacement dans ce sens là et dans ce sens là, ben elle sera carré, donc là c'est une maille 15 cm par 15 cm. Le diamètre des fils ici là, longitudinaux et transversaux, c'est du 7,5 mm, voilà, la longueur ici on a 6 m, et là ici la largeur elle est toujours la même, c'est 2,40 m, voilà, c'est des gros panneaux ça, c'est noir, et on appelle ça, donc si tu veux avoir plus de renseignements, c'est les armes françaises, et tout est inscrit ici. Voilà, tu vois regarde, donc c'est tout en millimètres bien sûr, à part là ici la maille elle est en centimètres bizarrement, mais sinon tu vois les diamètres, voilà la maille ici elle est en 150 mm, et là ici elle est écrit en centimètres, voilà, donc c'est du ST25C, et 7,5 par 7,5. Voilà, voilà pour le treillis soudé, tout ça c'est du structurel, tu vois la grosseur, c'est du gros. Bon, la différence, la différence entre celui-ci là, les trois là qu'on a là, et celui qui est au fond là-bas, c'est pas la même chose, le POF et le ST. Bon, la différence, c'est pas la même chose, 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 c'est pas la même chose,